C'est le jeu de Dieu, c'est la lila de Dieu, la lila de l'univers qui nous fait jouer à une pièce en fait. Et on n'est jamais que des marionnettes qui jouent à une pièce. On n'a aucun pouvoir de décision et si on comprenait dès tout petit que quoi qu'il se passe, de toute façon on n'est pour rien, on aurait une liberté absolue, on vivrait notre vie mais dans une béatitude complète, quels que soient les événements, que tu sois au fond d'une prison, que tu sois ou n'importe quoi, tu vivrais dans la béatitude absolue, ce que font les sages aujourd'hui. Mais nous on a toujours cette identification à l'ego au premier plan et cette identification qui nous sert dans le jeu social puisque pour faire jouer des acteurs, il faut qu'il y ait une pièce et il faut que chaque acteur soit manipulé d'une certaine façon. C'est même des marionnettes plus que des acteurs qui sont manipulés. T'imagines Dieu qui joue là-haut avec toutes ces marionnettes ? On est une projection de l'univers, on est une projection de cette conscience. Moi-même Dieu, c'est un mot que je n'aime même pas trop, c'est vraiment cette conscience, cette énergie qui a projeté son image à l'extérieur et qui joue comme ça avec nous. C'est Srinissa Gavarta, c'est Balsekar, c'est tout ça qui te disent mais essaye de comprendre que ta liberté c'est justement de ne rien faire et de ne rien décider en sachant qu'à l'avant-plan tu vas décider parce que les gens pensent qu'après il faut tout lâcher, il ne faut plus rien faire et tout mais non, à l'avant-plan tu dois décider, tu dois agir, tu dois faire des choses puisqu'on fait partie de la pièce de théâtre. Mais en même temps, à l'arrière-plan, tu n'as rien à décider, tout se fait sans toi. Et quand tu arrives à jongler sur ces deux tableaux, tu te mets au milieu et du coup, les décisions elles se font toutes seules. Et moi, ça fait des années que je sais que les choses viennent à moi quand c'est le moment, quand elles ont décidé d'arriver, je les prends, elles sont bien, elles sont là. Si elles ne viennent pas, c'est que ce n'est pas le moment. Donc je les attends gentiment ou même je n'attends rien parce qu'en fait, ils ne vont pas attendre. Si on attend de nouveau, on se remet dans la puissance de l'ego qui veut quelque chose. C'est tout un jeu, c'est difficile de faire tout ça. Alors il y a des moments où on y arrive, des moments où on n'y arrive pas. Bon, voilà.